Ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'économie africaine. Le saviez-vous, 80% des entreprises sud-africaines sont possédées et ou gérées par des familles. Les entreprises familiales représentent 70% du produit intérieur brut tunisien et plus de la moitié dont elles affichent un chiffre d'affaires supérieur à 17 millions d'euros. Comprendre la typologie de l'entreprise familiale, ses avantages et ses inconvénients, mais surtout comment repenser le family business post-Covid. Nos invités du jour ouvrent des pistes de réflexion. Franck Berthaud, vous êtes éditorialiste du magazine Entrepreneurs in Africa. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane. Et avec vous ici en studio, Madame Patricia Cressot. Merci. Vous êtes de la finance, vous êtes aussi à Rosemont International. Tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci de nous accueillir. Alors, on parle bien souvent d'entreprise familiale ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut définir de manière simple une entreprise familiale ? Il y a plusieurs critères. Donc, un des premiers critères est quantitatif, puisque le nombre d'un certain nombre de parts doit détenir à la famille, même s'il y a des actionnaires extérieurs. Et le deuxième critère, généralement, est donc qualitatif, le type d'actionnariat qui est détenu. Et puis, tout simplement, la typologie, c'est une entreprise qui est détenue de manière familiale par différents membres. Par différents membres. Mais on a vu que vraiment ces dernières années, l'entreprise familiale s'est quand même distinguée. On en parle beaucoup plus. Pourquoi cet intérêt pour ce type d'entreprise ? Alors, je pense qu'elles ont toujours existé, parce que c'est un vrai paradoxe, et notamment sur le continent. En Europe, les chiffres qu'on a sont moins importants sur leur poids dans l'économie. Et pour le continent africain, c'était jusque-là, et quelques années avant, plutôt réservé aux petites entreprises structurelles dans le domaine de l'agriculture. Mais aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, le top 10 des fortunes sur le continent, je pense que sur les 10, on a 10 entreprises détenues par un alico d'Angoté ou détenues par d'autres personnes. Mais c'est du family business, c'est des entreprises qui travaillent en famille, avec un frère, une sœur, etc. Ce qui revient un peu plus à la mode, c'est que je pense aussi que les médias s'en occupent un peu plus. Il y a différentes de vos confrères, Jeune Afrique ou d'autres, qui maintenant mettent l'accent sur ça. Les big fours, ce qu'on appelle les big fours, les grands cabinets, Deloitte, KPMG, etc., font tout récemment, et notamment sur le continent, des vrais baromètres, pour parler des top 500, pour savoir comment ils évoluent. Le cabinet Azoko citait les chiffres qu'on échangeait auparavant. Donc c'est des entreprises qui sont d'abord au Nigeria, c'est des entreprises qui sont d'abord dans des milieux anglophones plus que francophones, il y a encore un petit peu de travail à faire. Mais je crois aussi que leur modèle d'adaptation à l'économie, leur agilité, le fait qu'elles ne soient pas si conservatrices que ça, mais plus discrètes, leur permet d'avoir un certain nombre d'avantages face à des crises comme on l'a vécu avec le Covid notamment. Et justement, parlons de ces avantages, quels sont les avantages qu'une entreprise familiale peut revêtir, on peut le dire ainsi ? Les avantages sont nombreux. C'est que déjà, il va y avoir une notion affective qui va faire que même les employés vont faire partie de cette famille. Et puis, je noterais quand même qu'il y a une résilience plus importante pendant la Covid ou pendant les crises, puisqu'en fait, on gère les actifs de la famille. Donc, encore plus que l'entreprise normale, il faut se battre trois fois plus, voire beaucoup plus, puisque c'est, si on perd l'entreprise, il n'y a plus rien et tout le monde est dans le même bateau. Donc, il y a une notion affective qui est très importante. Et en même temps, voilà, ça se modernise, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Et parlons de notion affective. Dans l'entreprise familiale, je prends un exemple banal. Medi1TV est une entreprise familiale. C'est un exemple que je donne. Les actionnaires principaux, il y a monsieur, l'époux et l'épouse. Il peut arriver des conflits au niveau du foyer. Est-ce qu'il n'y a pas des répercussions sur l'entreprise familiale ? Non, je ne pense pas. Je pense que beaucoup de couples qui travaillent justement en famille ont cette différenciation professionnelle et personnelle. C'est difficile de rentrer à la maison et de dire, bon, écoute, j'enlève ma casquette professionnelle et je me transforme en femme d'intérieur. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est ça aussi qui fait le charme d'un partenariat et de couples qui travaillent ensemble. c'est que c'est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ensemble pour le meilleur et pour le pire. Franck Berthaud, vous qui êtes un peu plongé dans l'univers économique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, quand on regarde un peu ces petites et moindres entreprises qui évoluent dans l'informel, généralement c'est la mère qui développe un business et le fils vient en aide pour la comptabilité. Dans ce cas-là, on parle aussi d'entreprise familiale ? On parle d'entreprise familiale, on parle d'entrepreneuriat tout simplement puisqu'il s'agit aussi de créer, de développer ce que le père ou l'arrière-grand-mère a développé. Les premières entrepreneuses ou entrepreneurs avec un E, si on parle d'inclusivité orthographique, sont en Afrique de l'Ouest, on parlait beaucoup à l'époque des Mamabens et d'autres types d'entrepreneuriat. Je crois que le tissu économique s'est fait comme ça. Aujourd'hui, à l'opposé, on a des grandes entreprises familiales. En général, quand on parle d'entreprises familiales en Afrique et sur la zone CDAO, c'est plus de 17 ou 20 millions de dollars en moyenne de revenus. Donc ça commence à chiffrer un petit peu. Ces entreprises familiales redeviennent devant le devant de la scène parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans les activités d'agriculture, de transformation, d'agro-industrie, ce qui fait un petit peu le cœur de notre région continentale. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles sont face à des logiques de croissance externe, des logiques de taille critique, des logiques aussi d'opportunités structurelles, pas forcément en conjoncturel, avec cette fameuse grande zone d'échange et de libre-échange sur le continent qui va faire qu'il y a des frontières et des contraintes d'intégration qui vont tomber, pas seulement sur le grand export à l'international, mais aussi sur des interactions entre les pays voisins, etc. Et tout ça, c'est des opportunités de taille critique et de taille d'échelle. Il y a des grandes entreprises qui ont déjà ouvert leur capital, dont les télécoms, je pense pour la Côte d'Ivoire, à d'autres groupes bancaires comme UNSIA ou comme le groupe SIFCA, en son temps avec la fusion Olam et Villemar. On est là sur des grands employeurs, mais qui ont aussi parfois des crises pour l'un dépendant de cours extérieurs, pour l'autre dépendant d'une course à la concentration pour une taille critique régionale, face à d'autres acteurs. Il y a des vrais challenges là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de frontières. Il n'y a plus tellement de frontières, mais en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'au niveau des entreprises familiales en Afrique, par exemple, c'est un chiffre qui m'a un peu étonné, 60% du produit intérieur brut au niveau de l'Afrique subsaharienne est fourni par des entreprises familiales. Alors, c'est quand même le grenier, on peut le dire, de l'économie africaine. Comment est-ce qu'on peut impulser une dynamique de croissance dans ce secteur-là ? Quels sont les leviers de croissance pour les entreprises familiales ? Le levier de croissance, c'est d'avoir l'argent, donc il faut le financement. Pour pouvoir se développer, il faut un entrepreneur qui débute une activité, commence. Par la suite, s'il veut transmettre à sa famille, il faut qu'il y ait de nouvelles idées, de nouveaux moyens, outils de développement et de financement. Donc, c'est d'abord le financement, le développement, la stratégie. Donc, il y a plusieurs niveaux parallèles qui doivent se mettre en même temps, se mettre en place. Mais quand on regarde le schéma de l'Afrique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un véritable accompagnement ? Est-ce que ces entreprises-là respectent ces critères ? Non. En fait, je pense que globalement, sans vouloir faire de généralité, je pense qu'en fait, ce qui a été fait, c'est vraiment dans l'opérationnel. Il n'y a pas eu forcément de stratégie au départ. C'est on se lance, on crée une activité, on n'a rien à perdre, si je peux parler ainsi. Et ça fonctionne, ça marche, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Et il y a maintenant de magnifiques réussites qui font que de l'opérationnel, bon, c'est vrai qu'en Europe, on a plutôt tendance à faire l'inverse, mais de l'opérationnel aujourd'hui, il faut passer à, OK, la stratégie, il faut revoir. Alors, j'ai rencontré de grands groupes familiaux qui sont des family business à Aline-Maurice, qui au départ étaient des sucriers. Et donc, dans l'opérationnel du sucre, ils ont vu un développement anticipant la baisse du sucre pour x et y raisons, des quotas, des baisses de prix, la concurrence internationale. Et là, ils se sont dit, bon, il faut réfléchir à de nouvelles stratégies. Et là, ils ont intégré, j'ai rencontré des chefs d'entreprise extraordinaires qui ont complètement modifié leur société. Ils ont une dizaine de clusters dans plusieurs départements, une diversification. Donc, une réelle stratégie. Une réelle stratégie. Une entreprise, pour être viable, elle a besoin de deux capitaux. Alors, ces entreprises familiales, comment faire pour grandir, pour pouvoir s'étendre à l'international ? Parce que, généralement, ça commence une petite entreprise au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'occupe de la sous-région et de main de toute l'Afrique. Comment ? Quelles sont les étapes qu'il faut pour vraiment s'étendre au plan international ? Alors, évidemment, toutes les étapes à Mont, ça suppose qu'elles les aient passées. Puisqu'il y a aussi un fort taux d'échecs. On parle de 2 sur 3 qui ne passent pas la barrière des 3 ans, 4 ans. Et puis, être entrepreneur, c'est surtout gérer du risque, de l'échec et de l'expérience. Parce qu'on n'y arrive jamais de la première fois. Donc, c'est aussi encourageant pour ceux qui ont eu un premier échec. C'est juste une étoile, comme on dit aux États-Unis. Et puis, on avance. Ça ne veut pas dire les collectionner. Mais ça veut dire qu'on apprend toujours de ça. Et puis, la deuxième version est toujours meilleure. Pour le financement sur la partie internationale, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment sur les bourses et sur le marché boursier. Avec aussi des comportements obligataires qui sont peut-être un peu plus souples que le fait d'être vouloir systématiquement être au stock. Et ça veut dire, une fois qu'on est coté, on dépend aussi de l'extérieur. Il y a toute une série de paramètres en termes de communication financière, etc., qui sont extrêmement sensibles. Et parfois, ça peut être trop tôt d'arriver sur ce marché-là. Mais le marché obligataire permet de lever de la dette, de lever aussi du capital. Il y a évidemment, plus on va vers l'extérieur, plus on va être amené à faire deux choix. Est-ce que le groupe familial préfère rester au niveau d'un pacte d'actionnaires et d'un conseil d'administration qui garde le contrôle et qui va confier la gestion opérationnelle, le management stratégique ou le management délégué à un directeur ou une directrice générale employée, recrutée sur la base d'un CV intéressant et qui a déjà connu ça et qui est intéressant aussi de trouver à la fois sur le continent ou sur des ripates qui veulent, après d'autres grandes expériences internationales, s'y coller en revenant chez eux, entre guillemets. Et puis après, il y a aussi les fonds d'investissement qui sont toujours là. Aujourd'hui, peut-être avec un appétit beaucoup plus sélectif par rapport à ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les banques, il faut le dire, les banques sont sur liquide, il y a de l'argent partout en ce moment, il y a de l'argent partout en Europe, aux États-Unis parce que l'argent ne coûte rien. On emprunte à taux négatif alors que les meilleurs taux qu'on peut avoir, que ce soit pour un État, pour une entreprise sur le continent africain, de notre côté, ce n'est pas forcément valable au Maroc, ce n'est pas forcément valable en Afrique du Sud, mais c'est peut-être un 6 ou 7 % alors qu'on est sur du 1 % en général sur d'autres grands marchés, ça change tout. Le coût de l'accès à l'argent change tout mais pour accéder à de l'argent qu'on le mette en dette ou en capital, il faut surtout avoir une stratégie, une valeur, ce n'est pas une finalité, l'argent, c'est un moyen de développer, d'accélérer un business. Donc il faut aussi que le business model soit récurrent. Il faut que le business model soit récurrent et puis vous avez parlé tout à l'heure des marchés boursiers. Alors on a vu par exemple les derniers chiffres que Forbes a donné sur les fortunes africaines de 2021, on voit par exemple que Dangote progresse grâce à la bourse du Nigeria parce qu'il a des actions et on voit le mania du ciment aussi au Nigeria, on a vu sa fortune doubler. Mais quand on arrive à ces stades et qu'on doit passer le flambeau, comment est-ce que la transmission se fait d'une génération à une autre génération dans une entreprise familiale ? Alors là, ce sujet a fait écrire beaucoup, beaucoup de papiers sur différents niveaux, que ce soit sur le plan management, sur le plan économique, sur le plan juridique. Donc ça dépend sur quel plan on parle. Moi, je parlerai de mon domaine que je connais qui est donc l'ingénierie financière et le wealth planning. Je laisserai à d'autres le management et à d'autres le juridique. Bon, bien que sur le management, c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, il y a autant une partie de notion qui va être le successeur, enfin l'héritier, est-ce que ça va être le fils, est-ce que ça va être la fille ? Et il y a moins ce côté tabou. Tiens, ça doit être l'aîné. Et là, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de très positif dans le gender equality dont on parle très fortement en ce moment, c'est que la fille, pardon, va être aussi capable que le garçon. Donc, il faut choisir sur des critères pas de genre, mais des critères de capacité. la deuxième chose, c'est dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on va prendre un manager extérieur ou interne ? Peut-être qu'un des enfants ne va absolument pas s'occuper de la société. Donc ça, voilà, c'est des critères management. De l'autre côté, ce qui est important, c'est de mettre en place en fait, les solutions pour pouvoir anticiper. Parce que ne rien faire n'est pas une solution. Souvent, il y a un côté tabou, on ne va pas parler de succession parce que ça veut dire que je vais mourir demain. Non, on arrive à des choses assez compliquées pour les héritiers. Et comme en plus, de toute façon, une entreprise, un chef d'entreprise, un groupe familial, c'est son bébé. Et donc, je veux dire, il ne faut pas aussi penser que c'est l'héritier, les héritiers, c'est leur problème. Non, vous avez une entreprise que vous avez mis de la passion du cœur. Vous voulez que cette entreprise perdure. Et donc, si vous voulez que cette entreprise perdure, il faut réfléchir au next step. Donc, le next step, c'est quand vous ne serez plus là. Donc, il n'y a pas de tabou de parler après. Qu'est-ce qui se passe ? Et on peut mettre en place des stratégies au sein de l'entreprise, de la maison mère, de l'actionnariat, voilà, des choses assez simples mais auxquelles il faut réfléchir. Et surtout, pardon, juste une dernière chose, c'est que sur le plan de la diversification, on n'est plus que dans un pays. Beaucoup de chefs d'entreprise, de groupes famignons ne sont plus que dans un seul pays, mais dans plusieurs. Et ce qui rend la succession encore plus compliquée, parce que vous allez voir les héritiers qui vont aller dans cinq ou une dizaine de pays si l'entreprise a pu bien se développer, c'est là où il faut savoir mettre tout ça sous un chapeau. Justement, c'était là, c'était là que je voulais en arriver avec la question. Une fois que l'entreprise familiale se sera développée sur le plan international, comment positionner ses successeurs, je ne peux pas dire les héritiers, comment positionner ses successeurs ? Alors, après, c'est un choix interne, mais je pense aussi que les entreprises familiales dont on parle, celles qui sont à ce niveau-là, si on parle d'EVMH ou si on parle d'autres grandes entreprises américaines, asiatiques, peu importe, ce ne sont pas des entreprises qui ont commencé hier, ce sont des entreprises qui ont plusieurs générations en général. Donc, elles se sont déjà préparées où il y a déjà une culture familiale sur la responsabilité, sur les choix, sur la gestion du pouvoir, parce que ce n'est pas la gestion du pouvoir, le pouvoir de faire, le pouvoir d'être, le pouvoir de paraître, ce n'est pas réservé à des entreprises non familiales, c'est une question qui se pose à chaque fois d'un point de vue juridique, d'un point de vue des responsabilités vis-à-vis des tiers parce qu'on engage en tant que mandataire notre responsabilité sur l'entreprise, il y a beaucoup d'employés, etc. Donc, je pense qu'elles se sont déjà préparées. Ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est que, indépendamment de la gestion de l'émotion peut-être, qui représente aussi un levier important, positif ou négatif, un levier psychologique en tout cas, il y a toute une série d'outils d'optimisation, de structuration, que ce soit par un système de fondation, que ce soit par un système de gestion et de plan de transition patrimoniale, de succession, qui existent aujourd'hui. Rosemond et Patricia en sont des spécialistes, qui s'anticipent déjà. Parce qu'il y a un moment, c'est une notion d'enjeu et de risque. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, on pensait être équipé et face à des risques l'année dernière, qui pouvait prévoir que la planète allait s'arrêter en cinq minutes ? Ces choix-là, ces crises-là, elles vont arriver, pas forcément sur le domaine pandémique uniquement, mais on voit bien qu'on est dans une succession de ruptures. Il y a des schémas nouveaux, des façons de réagir et de s'adapter nouvelles, qui remettent en jeu tout. Donc aujourd'hui, le changement est permanent et comment on s'adapte à ça ? Et la succession, c'est une de ces problématiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi quelque chose qui se planifie. Donc malheureusement, il ne faut pas attendre non plus d'être au sommet de la pyramide pour avoir mis peut-être 100 ans ou 150 ans. La première entreprise africaine, elle date de 1897, c'est la Poste de Maurice. C'est la plus vieille. Alors c'était une entreprise publique, mais on voit bien que c'est des générations qui sont succédées. Et ça, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Quand on a vu, par exemple, on est toujours dans la crise de Covid, comment est-ce que ces entreprises, ce cas particulier, et comment ces entreprises vivent la crise de Covid ? C'est une grande question. Alors juste pour rebondir sur la succession, je voudrais juste dire qu'en plus, ce qui va encore complexifier les choses, c'est qu'il n'y a pas une seule succession, c'est qu'il y en a plusieurs sur non seulement des pays, mais aussi des actifs. Est-ce que ce sont des actifs immobiliers ? Est-ce que ce sont des actifs financiers ? Est-ce que ce sont des actifs de part sociale ? Donc c'est pour ça que les Anglo-Saxons ont ce pragmatisme qui nous manquent un peu du côté francophone, qu'il faudrait, voilà, donc c'est un peu un outil pédagogique. Alors la crise du Covid fait que les groupes familiaux sont plus dans la réflexion. Je veux dire, on n'a pas eu le choix, on a été accrochés à notre chaise et poussés à devoir réfléchir, réfléchir sur comment faire les choses différemment. Donc il y a de nouvelles stratégies qui se sont mises en place dans certaines zones du continent, par exemple au Moyen-Orient, la digitalisation s'est très fortement accélérée, aussi en Europe d'ailleurs, à Monaco. Monaco par exemple a mis en place ce qu'on appelle un fond bleu qui est de pousser justement les entreprises à la transition numérique et la digitalisation fait partie d'une de ces solutions. Donc pour revenir au Moyen-Orient, une société par exemple a mis en place, et même plusieurs, de quoi faire l'in-and-out-stock, de pouvoir finalement passer commande, aller en boutique, etc. Et puis la deuxième chose, outre la digitalisation, c'est de réfléchir sur d'autres stratégies et la diversification. La diversification, prestation de services de l'entreprise. Exactement. Tout à fait. D'accord. Et toujours, vous êtes revenu sur quelque chose qui m'a un peu marqué par exemple du côté anglophone. Alors on a constaté qu'au niveau de l'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Est est beaucoup plus en avance sur ce côté de family business. Comment expliquer cette différence entre ces régions de l'Afrique, ces cultures ? Oui, c'est culturel totalement. En fait, le côté anglophone et si on prend par exemple le trust anglais, les Anglais sont très pragmatiques. Dans le trust, si je décède, ma fille, par exemple, j'aimerais qu'elle ait tel capital seulement si elle a terminé ses études, mon fils, tel revenu par mois. Donc, côté francophone, les choses sont en train de changer avec la nouvelle génération qui est de dire ok, peut-être papa, il faudrait revoir ça. Beaucoup d'entreprises que j'ai pu rencontrer en Afrique de l'Ouest et centrale, ce sont des pactes moraux. et je ne suis pas convaincue en fait, parce que ok, ça fonctionne quand c'est juste temporaire, mais après, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, des pièces rapportées, des beaux-frères, des belles-sœurs, etc., ça devient très compliqué. Alors, Franck, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence du côté anglophone et du côté francophone de l'Afrique ? Ça change un petit peu, mais on est tous à l'appelé de nos voeux pour aller beaucoup plus loin, parce que je pense qu'on a beaucoup de potentialité francophone à exprimer. D'abord, je pense que, et je vais le dire en anglais, c'est un problème de mindset, c'est un problème d'état d'esprit, c'est-à-dire que la culture entrepreneuriale par histoire, par taille des pays et des échanges est beaucoup plus développée sur une partie des Afriques. Et puis après, je pense aussi que les interactions dont on parlait tout à l'heure appellent aussi à benchmarker, à se comparer à d'autres modèles, et je crois qu'il y a déjà beaucoup d'exemples de champions qui sont en train de se positionner au niveau continental et qui sont forcément francophones. Puis après, cette histoire de nationalité, je crois qu'elle a plus de valeur quand on est sur des marchés internationaux. Alors, quand on parle de... Je voulais parler au-dessus des relances, de la relance de l'économie après cette période de Covid, quels sont, selon vous, les leviers essentiels ou bien qu'est-ce qu'il faut pour que ces entreprises familiales-là puissent redécoller après la crise de Covid ? J'ai une nouvelle vision, on va dire, ce qui va permettre à l'entrepreneur, au groupe familial de pouvoir investir, c'est d'être rassuré. C'est pour ça qu'il y a des indices, l'indice de confiance, c'est justement parce que si la confiance est basse, l'investisseur, le groupe, enfin l'investisseur, le chef d'entreprise va moins mettre de capacité de production. Donc, c'est d'abord, voilà, la notion de risque et de visibilité. Donc, c'est aux politiques de rassurer et de montrer une sécurité. C'est aux politiques, là, ce facteur important revient, question sécuritaire, on ne sait en Afrique, ces crises sociales, politiques et autres, comment ces entreprises familiales ne peuvent pas influencer sur ces situations ? Comment est-ce qu'elles doivent coopérer avec ? C'est un vrai sujet. Est-ce que c'est à l'économie de s'adapter aux politiques ou est-ce que ce n'est pas le contraire ? Quand on est sur le continent, par exemple, américain, asiatique et européen, c'est l'économie qui fait la loi. Bon choix ou mauvais choix, je ne suis pas là pour le justifier, mais c'est une réalité. Et si les crises passées, subprimes, etc., se sont absorbées, c'est parce qu'il y a un moment, il y a un pacte entre le privé et le public et que les banques ont fait le boulot, pas forcément comme elles auraient dû le faire puisque les risques existent déjà et on se repasse un petit peu la patate chaude sur les bas de dette, etc., etc. Côté continent africain, je crois qu'il y a deux grands types d'États. Il y a l'État comme le Nigeria ou le Ghana qui est dans une logique de politique libérale, donc se contente de préserver la sécurité. C'est son rôle régalien de faire en sorte que le cadre soit réuni, notamment sur l'économie, mais aussi sur, parfois, l'éducation et sur la partie juridique parce que c'est les trois outils qui font qu'à un moment, quand ils sont alignés, on arrive plus facilement à dépasser des résultats, des performances. Et puis il y a des États qui sont plus interventionnistes par histoire, par culture, dans le rapport aussi avec la colonisation. Ce ne sont pas les mêmes histoires. Ce sont les mêmes défauts, ce sont les mêmes risques, ce sont les mêmes enjeux, mais ce ne sont pas les mêmes histoires. Et donc ça, ça a marqué aussi toute une génération. On a plus fabriqué des fonctionnaires en Côte d'Ivoire que d'entrepreneurs, par exemple. Et donc, on en hérite aussi. Ça veut dire aussi, sur cette logique de business et de développement, évidemment, il faut de la sécurité. Et je crois que, depuis très longtemps, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, sauf s'ils sont exposés publiquement ou politiquement parce qu'ils sont dans une fêtière, une confédération verticale, horizontale, peu importe, n'attendent pas de l'État quoi que ce soit. Ils ont été, et ce ne sont pas les premières qui se sont servies dans les aides, etc. Elles ont réfléchi, elles ont trouvé des solutions parce que c'est leur quotidien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on trouve des solutions parce qu'on a des coupures d'électricité, donc d'Internet, donc on ne peut pas travailler forcément. Est-ce qu'on est là pour se plaindre et dire que c'est la faute à qui ? Si tant est que c'est bien amené et qu'on sait quel est le problème entre la production, la distribution et l'information parce que sans information, sans données, on va nulle part. C'est valable pour le citoyen, c'est valable pour le consommateur et c'est valable pour l'entrepreneur. C'est valable aussi pour nous. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, Patricia, je vais vous laisser le mot de fin, quand même, c'est vous la dame. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir croissance économique, entreprise familiale en Afrique ? Profitons justement de cette crise pour transformer l'opportunité et réfléchir à la stratégie de mettre en place des solutions et de structuration et en même temps de wealth planning. Et voilà, donc, il faut profiter de ce moment-là pour pouvoir revoir toute cette stratégie interne, externe et ce développement. Et le financement, oui, financement externe, mais aussi le financement, pourquoi pas, de private equity auquel les chefs d'entreprise sont de plus en plus à l'écoute. Merci encore, Patricia Tressot. Je rappelle que vous êtes directrice Afrique, directrice développement Afrique à Rosemont International et avec vous sur ce plateau, M. Franck Berthaud, éditorialiste à Entrepreneur in Africa. Merci en tout cas pour vos contributions. Aujourd'hui, nous parlons des entreprises familiales qui sont quand même sous le feu des projecteurs en Afrique. Merci encore pour vos contributions. C'est ici que se refaire cette émission, agréable suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501